Quand j'avais 8 ans, inspirée de l'histoire vraie de Margaret Pauquiac-Venton, co-écrit par Christy Jordan-Venton, et les illustrations sont signées Gabrielle Grimard. Je savais beaucoup de choses quand j'avais 8 ans. Je savais comment faire pour que les chiens de traîneau restent tranquilles pendant que père s'approchait d'un caribou, et comment les mener vers lui quand il l'avait tué. Je savais que le soleil dormait l'hiver et se réveillait l'été. Et je savais que lorsque l'océan Arctique réchauffé par le soleil se débarrasserait de son manteau de glace, nous le traverserions pour faire la traite des fourrures avec les étrangers. Mais je ne savais pas comment lire les livres des étrangers. Il ne suffisait pas d'écouter ma grande soeur Rosine me les lire, je voulais les lire moi-même. Je suppliais mon père, mais il refusait de me laisser fréquenter l'école des étrangers, comme Rosy l'avait fait. Il savait des choses que j'ignorais sur cette école. Je m'appelle Oulimane, comme la pierre très dure servant à affûter le couteau hulu en demi-lune qu'utilisent les femmes chez nous. Ce n'est pas pour rien que je m'appelle ainsi. J'ai insisté tout l'hiver, quand le soleil s'est réveillé de nouveau et que nous sommes allés faire la traite avec les étrangers, mon père m'a laissé à leur école, à contre-coeur. Une religieuse, vêtue noire, m'a coupé les cheveux. Je me suis sentie toute triste lorsque mes tresses sont tombées sur le sol. On m'a enlevé ma parka. J'ai dû porter une robe laide en tissu maize et des sous-vêtements rugueux, ainsi que des bas trop courts pour monter au-dessus de mes genoux. On m'a enlevé mon nom inuit et on m'a appelé Margaret. Tout ce qui me restait était le beau livre que m'avait lu ma soeur à propos d'une fille nommée Alice. Alice au Pays des Merveilles. Je le serrais contre moi et essayais d'être aussi courageuse que la fille de l'histoire. Chaque jour, durant des semaines, nous devions nous lever très tôt pour faire les corvées. Au lieu de nous asseoir à des pupitres, nous lavions le plancher des classes, nous lavions les murs, la vaisselle et les vêtements, puis nous allions à la messe. Je travaillais très fort, mais cela ne m'aidait pas à apprendre à lire. Quand les premiers flocons de neige sont arrivés, j'avais pratiquement perdu tout espoir. Mais un jour, la gentille mère supérieure nous a conduites dans une salle de classe et nous a dit de nous asseoir. Enfin, enfin, je croyais que j'allais apprendre à lire. Je me suis dit que j'allais apprendre à lire. La religieuse qui m'avait coupé les cheveux était à l'avant de la classe. Je ne la voulais pas comme enseignante, mais je me tenais bien droite sur ma chaise pour qu'elle sache que je suis enthousiaste. Quelques filles plus âgées ont levé la main, alors je les ai imitées. La soeur a ri et m'a fait signe de me lever pour lire. Lire? Je ne savais même pas lire. Je ne savais même pas parler la langue. Je l'ai regardée d'un air mécontent, pendant que les autres filles riaient de moi. Au lieu d'apprendre à lire ce jour-là, j'ai passé le reste du cours dans le coin, avec mes bas qui retombaient sur mes chevilles. La soeur me donnait toujours des corvilles supplémentaires. Pour mon éducation, me disait-elle. Même si mes muscles étaient endoloris par ces travaux pénibles et que je pouvais à peine garder mes yeux ouverts, elle n'est pas venue à bout de ma détermination. Chaque tâche était pour moi une occasion d'apprendre de nouveaux mots. Je regardais chaque lettre de l'alphabet avant de l'effacer sur le tableau noir. J'observais les étiquettes des produits de nettoyage en essayant de prononcer les mots. J'examinais même ce qui était écrit sous les photos dans le couloir. Cela m'a aidé à apprendre à lire, mais j'avais hâte de lire un vrai livre, le mien. Un soir, je me suis empressée de manger mon bol de soupe au chou dans l'intention de m'éclipser rapidement. Je n'en pouvais plus d'attendre. « Passez vite, Margaret. Il y a des casseroles à laver, » m'a-t-elle dit, « D'un ton menaçant, en m'entraînant dans la cuisine. » Les bras plongés dans l'eau jusqu'au coude, je n'ai pas pu du tout retenir ma frustration. « Je pourrais être en train de lire, » ai-je marmonné. « Pardon ? » a dit la sœur. Elle a traversé la cuisine en faisant crisser ses chaussures et m'a plaqué contre l'évier. Un sourire a lentement étiré ses lèvres minces. « Va me chercher un chou dans le sous-sol, » m'a-t-elle ordonnée. J'avais peur dans la noirceur de la cave. J'ai descendu les marches lentement en cachant ma peur. Mes mains ont vite trouvé un chou dans l'ombre et je me suis hâtée de remonter l'escalier. Mais la sœur a claqué la porte, plongeant la cave dans le noir. J'ai tourné la poignée, la porte était verrouillée. J'avais si peur, j'avais si peur, j'avais le coup de pleurer, mais je me suis retenue. J'ai fermé les yeux, j'ai remonté mes bas et j'ai pris une grande inspiration jusqu'à ce que je sente la présence de mon père. Il m'a enveloppée dans ses bras dans le noir et j'ai épilé mon nom inuit en chuchotant Un sourire fier de mon père m'a rendue plus forte. Alors j'ai épilé le mot de mon île natale. B-A-N-K-S J'ai épilé le nom de plusieurs objets de ma maison. Je commençais à appeler le titre de mon livre A-L-I quand la porte s'est ouverte. J'ai contourné ma soeur et je suis retournée à la cuisine. Ses yeux noirs furieux me donnaient la chair de pouille mais elle n'allait pas me faire pleurer. Et que non. Quand je suis retournée au dortoir ce soir-là, toutes les filles étaient excitées. Chacune avait de nouveaux bas gris, tout neufs. J'ai enlevé mes vieux bas et je me suis placée devant la soeur en tendant les mains, les yeux fermés. La soeur a ri en me donnant une paire de bas. Des rires aussi fusés dans la pièce, tu savais. Tout le monde riait de moi. Mais ils sont rouges. Et je dis toute méfiante. Mais seuls les clowns de cirque portent des bas rouges. J'ai couru à mon lit et j'ai ouvert mon livre. En retenant mes larmes, je regardais fixement les lettres jusqu'à ce qu'elles forment des mots. Ces mots ont peu à peu composé une histoire familière. Je pouvais presque entendre la voix de ma soeur qui me parlait d'une reine cruelle. J'ai laissé l'histoire m'emporter loin des rires. Le lendemain matin, je suis descendue déjeuner sur la pointe des pieds. Mais une fille plus âgée m'a aperçue. Et elle s'est mise à rire de moi en postillonnant. Des miettes de nourriture sont sorties de sa bouche et elle prononçait des mots si méchants. La soeur s'est interposée. « Si vous et moi, j'ai fait la même chose. » J'ai répliqué. Et la soeur m'a dit « Si tu ne peux pas t'entendre avec les autres, tu vas t'occuper de la lessive, » m'a-t-elle dit. Je suis allée dans la buanderie. Je me suis approchée de la grosse cuve sous laquelle crépitait un feu. C'est alors que j'ai eu une idée. Je savais quoi faire avec mes bas. Je les ai fait brûler jusqu'à ce qu'ils soient réduits en cendres et je me sentais comme Alice au péril des merveilles lorsqu'elle venait de manger un morceau de gâteau magique. J'étais aussi grande que toute la pièce. En voyant mes jambes, sans mes bas, la soeur s'est exclamée « Margaret, remets tes bas. » « Je ne peux pas, » ai-je dit en serrant les dents et en croisant les bras. « Pourquoi ? » me dit-elle. « Je ne peux pas si tout. » Son visage est devenu rouge et là, elle l'a ordonné à tout le monde de fouiller la pièce comme les gardes de la reine dans mon livre. Les filles ont cherché partout et ont retourné tous les objets. Les livres ont été arrachés des étagères et les couvertures des lits. Personne ne m'appellerait plus de vilain mot à propos de ces bas à présent. Aucune recherche ne permettrait de retrouver ces bas. Jamais. La soeur n'était pas de bonne humeur quand j'ai eu droit à une autre paire de bas. Je me sentais victorieuse dans mes nouveaux bas gris et épais. Lorsque je suis entrée dans la classe le lendemain matin, la soeur a plaqué un livre sur mon pupitre. C'était un livre vert comme ceux des filles plus âgées. « Page 34 ! » a dit la soeur. Elle voulait me remettre à ma place. J'ai ouvert le livre. J'étais nerveuse. J'étais toute serrée dans la gorge. J'ai regardé les mots et j'ai commencé à lire lentement, en plaçant ma langue pour prononcer les consonnes et en formant les voyelles avec mes lèvres. Quand je suis arrivée au deuxième paragraphe, les mots sortaient de ma bouche avec assurance, sans seconde d'hésitation. Rien ne pouvait m'arrêter à présent. Rien. Après avoir terminé, j'ai levé les yeux. Mais la soeur était tournée vers le tableau. « Tu peux t'asseoir, Margaret ! » a-t-elle dit. J'ai ressenti une immense joie, mais je n'ai pas osé la montrer. Je suis restée très humble, très humble. Je me suis assise en silence. J'étais au Le Monde, conquérante de l'adversité, lectrice de livres, comme Alice au Pays des Merveilles. J'étais une fille qui avait voyagé dans une région lointaine et inconnue pour affronter un tyran. Et comme Alice, j'étais courageuse. J'étais intelligente et aussi solide que la pierre à affûté les hulues. Je le savais enfin, comme je savais beaucoup de choses. Beaucoup. Car maintenant, oui, maintenant, j'étais capable de lire. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette histoire de cette fillette remarquable qui nous rappelle à tous le pouvoir des livres. N'oubliez pas les élèves, NDC, les membres du personnel. Chaque enfant compte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada